Les chasseurs à Paris, la liste pour les européennes, avait organisé ce soir un meeting à la mutualité, un scrutin à la proportionnelle qui est devenu traditionnellement pour ces chasseurs, une tribune dédiée au respect des traditions. Reportage Valérie Patole et Philippe Vallée. En rapport battu européenne, les chasseurs ont dégainé Jean Saint-Jos. Ils s'affichent comme un artisan de la campagne, un vrai candidat. Petit moyen, mais petite mobilisation, même si on y croit. Nous, c'est le 92, moi j'ai fait le tour des étangs, j'ai mobilisé le 92. Un premier meeting à Paris parce que les parisiens ont tous de la mousse aux bottes et à la mutualité parce que son électorat n'est ni de droite ni de gauche. Pour aller à Strasbourg, Jean Saint-Jos s'est fixé un plancher 6%. Le mouvement chasse, pêche, nature et tradition, né en 89, ne revendique plus son corporatisme, changement de style et d'image. Aujourd'hui, c'est l'Europe des différences que nous défendons. La reconnaissance des identités et un aménagement de territoires harmonieux. Pas des gens que dans les villes et personne dans les campagnes. Ça crée les ghettos, ça désertifie de l'autre côté. Mais ici, les dérapages des chasseurs dans les manifestations ne sont considérés que comme des maladresses. Le fruit d'une exaspération. Et en parlant de fruit, les verres sont un mal à combattre. Nous sommes des écologistes de terrain. Alors vous avez des écologistes de trottoir qui sont dans des bureaux, qui sont des technocrates, qui croient savoir. Et puis nous, on constate sur le terrain. Nous, on sait faire. Alors, devant un auditoire mobilisé par les réglementations sur la chasse, le patron du CPMT fustige une Europe qui marche sur la tête. Cet alimentaire, leur mandat, la Commission européenne, vient d'être retoquée par des experts en expliquant qu'elle avait outrepassé ses compétences. Mais si on outrepasse les compétences, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a pris plus de pouvoir que celui qu'on devrait avoir. Ça veut dire qu'on est en train de nous mettre une supranationalité en place, mais qu'on ne l'a pas voté, qu'on ne l'a pas voulu, qu'on ne nous a rien demandé. S'il est élu, la tête de liste du CPMT l'assure, un seul mandat. Il abandonnera son poste de conseiller régional. À 15 jours du scrutin, les chasseurs devront encore battre la campagne pour la financer. Ils n'ont obtenu que 3,5 millions des 5 millions nécessaires. Sous-titrage Société Radio-Canada